Bonjour, dans cette présentation je vais essayer de vous expliquer comment on prépare et on présente un rapport de mémoire de fin d'année, de fin d'étude, en fin d'année, devant un jury et publiquement. Donc cette première diapo concerne la page de présentation, vous y remarquez le logo de l'institut, le diplôme préparé c'est le technicien spécialisé en gestion hôtelière, bon le titre de cette présentation c'est le rapport de mémoire de fin d'étude, le thème, vous mettez le thème de votre recherche, réalisé par l'étudiant, vous y écrivez votre nom et prénom, soutenu publiquement, vous mettez la date de la soutenance, selon moi vous le savez à l'avance, encadré par, vous mettez le nom du formateur que vous avez encadré, et puis vous écrivez l'année universitaire, bon et cette année il s'agit de l'année 2019, une année un peu particulière, un peu exceptionnelle. Donc vous commencez premièrement par les remerciements, vous devez remercier premièrement les encadrants, pédagogiques et éventuellement professionnels s'ils sont présents, sans oublier l'auditoire, c'est à dire le public présent, et surtout vos parents, frères et famille si c'est le cas. Deuxièmement, vous allez présenter le sommaire de votre mémoire, et vous allez essayer d'expliquer le choix des points traités. Alors par sommaire, j'entends la table des matières, c'est à dire chaque thème étudié, partie 1, partie 2, partie 3, conclusion, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, petit 1, petit 2, petit 3, tout à l'heure je vais vous montrer un exemple concret d'un travail qui a été fait par une stagiaire, une ex-stagiaire, une ex-stagiaire. Troisièmement, vous allez présenter la problématique centrale de votre recherche, et les questions dérivées, c'est à dire les questions secondaires auxquelles vous avez répondu. Tout en évoquant les objectifs et l'intérêt du mémoire, pourquoi vous avez choisi ce thème. Quatrièmement, vous allez présenter les résultats auxquels vous êtes arrivé à la fin de votre recherche, et vous allez les lister résultat après résultat de manière séparée. Cinquièmement et dernièrement, vous allez présenter la conclusion de votre recherche, et les recommandations que vous avez fait pour les professionnels, ou pour l'organisme auquel vous avez fait votre recherche. Donc, vous allez évoquer la conclusion, ainsi que toutes les recommandations que vous avez fait. Pardon. Donc, voici quelques conseils pratiques. Tout d'abord, faites attention lors de votre présentation. Je rappelle, il faut que vous soyez présenté, vous allez apporter le jour de la sottolance de votre tenue professionnelle. Costumes, cravates, bien rasés, bien présentables. Il faut dire le minimum d'une manière très synthétisée, pour ne pas trop aller dans les détails. Évitez trop de textes et de détails. C'est comme la présentation que je vous ai mis, je n'ai mis que l'essentiel. N'essayez pas de tout dire, car le jury a déjà votre rapport 1 entre les mains, et qu'il a au préalable déjà noté. Il ne faut pas dépasser plus de 12 diapos, car vous risquez de dépasser le temps de la présentation. Dans ce cas-là, le jury va vous demander d'arrêter avant même la fin de la présentation. Donc ici, j'ai un exemple concret d'un travail qui a été fait par une ex-stagiaire. Le thème choisi, c'était l'hôtellerie de luxe, que j'ai encadré moi-même. Donc ici, voici la première page de présentation. Donc tout d'abord, il a commencé par les remerciements. Il a remercié l'encadrant, qui est moi-même. Elle a remercié aussi M. et Mme Benigelon, puisqu'ils sont les directeurs de l'école. Elle a surtout remercié le corps professoral, c'est-à-dire les professeurs. Et enfin, elle a remercié tous ceux qui l'ont aidé de loin ou de près pour la réalisation de son travail. Donc voici le sommaire que cette stagiaire a présenté, le sommaire de son mémoire. Elle a bien respecté la méthode des linières préconisées par l'institut, qui consiste à diviser le mémoire en trois parties. Alors, dans la première partie, elle a parlé du marché de l'hôtellerie de luxe en général. Dans la deuxième partie, elle a abordé le service en hôtellerie de luxe. Et en troisième partie, elle a abordé le cas pratique, c'est-à-dire l'hôtel qui avait l'objet du cas pratique. Et elle a fini, bien entendu, par une conclusion générale. Alors, concernant la problématique, cette stagiaire a voulu expliquer comment l'hôtellerie de luxe se réinvente face aux nouvelles attentes de la clientèle, VIP, bien entendu. Elle a aussi voulu chercher à montrer comment l'hôtellerie de luxe doit-elle appréhender l'arrivée de nouveaux outils technologiques, afin de préserver l'humanisation déjà présente, son exclusivité, sa arté, dans le but d'assurer un service sans défaut conforme à l'image qu'elle véhicule. Donc, en quelque sorte, elle a cherché comment cette hôtellerie de luxe doit-elle faire face aux nouvelles technologies qui ont presque envahi le monde de l'hôtellerie et du tourisme en général. Et voici la liste des résultats marquant auxquels elle est arrivée dans sa recherche. Alors, pour elle, le produit ou le service de luxe doit procurer aux clients des émotions diverses grâce à l'esthétisme, le plaisir et l'expérience du vécu. C'est un tourisme expérientiel. Le luxe est très qualitatif et offre des services personnalisés de qualité, donc réservés à une certaine clientèle VIP, qui n'a pas de problème d'argent. Dernièrement, le luxe est signe de marqueur, c'est un signe de marquage social donnant au client un intense sentiment de privilège, donc réservé aux privilégiés. Alors, voici l'essentiel des conclusions et recommandations faites par cette stagiaire. Alors, pour elle, les professionnels du secteur de l'hôtel et du luxe doivent faire preuve de créativité pour intégrer la dimension expérientielle dans leur structure. C'est un tourisme d'expérience. Il faut, pour elle aussi, préserver la dimension humaine, parce que, pour elle, c'est un secteur très personnalisé. Le client du luxe doit être bien accueilli, accompagné, bien servi, et le service doit être très personnalisé. Et enfin, elle a conclu par la question du numérique. Alors, pour elle, le numérique ne doit pas prendre la place de l'homme, et au contraire, il faut qu'il s'intègre avec cette expérience hôtelière très particulière. Tout ce qui favorise le contact humain. Donc, voilà, j'arrive à la fin. Je vous rappelle que je suis en train de préparer une autre diapo explicative pour vous montrer la méthodologie de la recherche et de la rédaction du mémoire, qui sera présentée, bien entendu, durant cette semaine. Je vous remercie beaucoup, et à la prochaine.